Ah, voilà ! Alors, bonjour, bienvenue, bonsoir, on va se remettre un petit peu de musique, non, quoi que, on va pas mettre de musique. Alors, nous allons, nous allons faire un jeu exceptionnel, nous allons aller sur World of Warcraft, mais, attendez, nous n'allons pas jouer à World of Warcraft, nous allons jouer au jeu du random, et c'est très, très, très particulier, je vais vous expliquer les règles, vous allez assister, mesdames et messieurs, à quelque chose d'absolument pervers, quelque chose d'absolument grave, c'est-à-dire un jeu d'argent en direct sur World of Warcraft. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer, nous allons rappeler les règles à tout le monde, donc, je vais demander, eh bien, à certaines personnes de rejoindre le groupe et rejoindre TS. Alors, on a ici quelqu'un qui s'appelle Twix, mais prenez-vous, ce n'est rien à voir avec Twix, Twixzilla, ça n'a absolument rien à voir, je vais vous expliquer les règles de ce jeu que vous pourrez peut-être faire dans vos guildes ou dans certains MMORPG, puisque c'est absolument exceptionnel. J'ai ici avec moi une dizaine de milliers de pièces d'or, à peu près, voilà, c'est pas fou, nous allons ici jouer pour gagner de l'argent. Alors, pour jouer, c'est très simple, vous devez avoir minimum 1000 pièces d'or, avoir un micro, avoir TeamSpeak, et être dans la guilde Zerator TV, par exemple, lui, lequel ne fut pas sa stupéfaction lorsqu'il fut exclu. Bon, alors, je vais switcher les gens sur TeamSpeak. Alors, ceux qui veulent, sur TeamSpeak, jouer au jeu du random, placez-vous dans la forteresse de la solitude, histoire que je puisse vous switcher et savoir qui est intéressé. Bien sûr, si vous ne comptez pas jouer au jeu du random, eh bien, ne venez pas sur TeamSpeak pour passer à la télé, ça ne servira à rien. Donc, nous avons Azenray, mais lui, il n'est pas dans le groupe, car il n'a pas assez de PO, c'est bien dommage. Voilà, donc je vais switcher les autres. Alors, bonjour à toi, Pouloum Pouloum. Est-ce qu'il est là ? Pouloum Pouloum, est-ce que tu m'entends ? Oui, et toi ? Bonjour, je t'entends, alors je vais monter ton son. Alors, Pouloum Pouloum, alors on a déjà joué avec lui hors caméra. Pouloum Pouloum qui est ici, je vous le montre. Oui, il est là. C'est un pantarène, un pantarène de type moine et niveau 90. Donc, Pouloum Pouloum, est-ce que tu as passé une bonne journée ? Ah voilà, Pouloum Pouloum, par contre, a du mal à gérer le concept voix et jeu de temps. Oui, travaillez tranquillement. Ou alors, il a un input lag d'environ 5 secondes. Je ne sais pas. Il a passé une bonne journée, c'est parfait. Bon, tout va bien, en tout cas, ne vous inquiétez pas, il est là. C'est le lag. Ah, il lag, il lag. Alors, nous avons aussi Twips qui vient d'arriver. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vas-tu ? Je vais bien. Alors, toutes ces personnes, évidemment, sont timides. Je vais vous expliquer les règles du jeu, les viewers, ne vous inquiétez pas. Alors, qui nous avons ? Nous avons Etel. Où est Etel ? Etel, très bien. Qui nous avons d'autres ? Alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui veulent jouer, mais nous ne pourrons pas être beaucoup. On va rester, on va se grouper à 7 personnes au départ et ensuite, je vais vous expliquer. Donc, nous avons Pouloum Pouloum, Etel, Dreda, Twips qui sont actuellement sur TS. Qui veut jouer ? Je vais jouer. Qui veut jouer ici ? Je vais leur demander qui veut jouer. Oui, au revoir. Qui veut jouer ici ? Donc, Asenray, mais tu n'as pas assez d'argent. Pas assez d'argent. Pas assez d'argent, dommage. J'ai plus de thunes, trop pauvre. Bon, alors, personne. Personne ne veut plus jouer. Ah, nous avons Owen Fels. Ah, Owen Fels. Alors, lui, il faut le grouper parce qu'il donne beaucoup d'argent. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Vous allez voir. Alors, Owen Fels, où est-il ? Owen Fels. Il faut qu'il vienne sur TeamSpeak, absolument. Ah, très bien ! Naeri, 300 000 pièces d'or. Parfait. Donc, tu vas jouer. Où est-il ? Où est cette personne ? Je ne la trouve pas. Peut-être juste devant moi. Là ! Ici. Invité. Donc, voilà. Nous avons switché cette personne. Tout va bien. Derrico sur TS, 1024 PO. Alors là, on est combien ? On est 1, 2, 3, 4, 5. 6 en tout. On va grouper une dernière personne. On va grouper un mec qui n'a que 1024 PO. Et c'est toujours marrant d'avoir quelqu'un qui est short niveau thunes. Puisque, bien sûr, bien sûr, bien sûr, eh bien, ils peuvent faire faillite. Donc, c'est beaucoup plus marrant. Alors, où est Derrico ? Je le cherche. Je ne le trouve pas. Il n'est pas sur TeamSpeak actuellement. Où est-il ? Putain. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Alors. Slatcher. Où es-tu ? Accueil automut. Ah, il est là. Bonjour, Derrico. Bonjour, Naeri. Voilà. Hello. Bonsoir, Zera. Bonsoir, Owen Fels, l'homme qui donnait l'argent. Salut. Je vais vous demander un peu de silence. Je vais récapituler les règles pour nos viewers. Alors, je vais vous demander de venir faire un cercle. Alors, où est-ce qu'on pourrait faire un cercle ? Le problème, c'est que beaucoup de gens sont là. Alors, descendez de vos montures, s'il vous plaît. Je vais demander aux joueurs groupés uniquement de faire un cercle autour de moi, comme vous l'avez vu et compris la dernière fois. Après, tant pis si certaines personnes ne sont pas d'accord avec ça. Alors, je vais faire une screen région du jeu. Non, pas encore. Alors, le jeu du random, c'est très simple. Je vais vous expliquer. En fait, dans World of Warcraft, il existe... Je vais vous montrer. Attendez, d'abord, je vais faire ça. Ce sera plus simple. Attendez, je sais, je sais. Calmez-vous. Calmez-vous, voilà. Alors, dans World of Warcraft, il existe un moyen de faire une commande qui va tirer un dé à 100 faces et qui vous permet d'avoir un numéro au hasard. Cette commande s'appelle slash random et quand vous l'écrivez, eh bien, vous voyez ici un chiffre apparaître. Ici. Là, par exemple, j'ai fait 62 sur 100. C'est comme ça que nous allons jouer, mesdames et messieurs, ou slash random, c'est vous qui voyez. Comme sur Rift, comme sur Aion, comme sur Wildstar, comme sur Massjeu. Ici, le jeu est très simple. C'est un jeu d'argent dans lequel, eh bien, tout le monde va tirer un chiffre au moment où je lancerai cette macro. Lancez les dés. Voilà. Au moment où je dirais lancez les dés, tout le monde va faire un slash random. Et, voilà, vous voyez ici, exemple concret. Et elle, Dreda, Twips, etc. Tout le monde écrit. Alors, par contre, je vais vous demander de ne pas écrire dans le chat, les amis, histoire qu'on voit bien les randoms. Les amendes, j'expliquerai plus tard. Et, en fait, ce qui va se passer, c'est que celui qui tire le chiffre le plus bas va devoir donner 100 PO à celui qui tire le chiffre le plus haut. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont au milieu ? Eh bien, rien. Seulement, voilà. Seulement, voilà. Il y a quelques petites particularités et quelques petites astuces, on va dire. Par exemple, si quelqu'un tire le chiffre 1, eh bien, c'est très simple, il doit donner 100 PO à tous les joueurs du cercle. Voilà pourquoi on ne se groupe pas beaucoup. Ici, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il devra donner 600 PO, puisqu'il ne va pas se le donner à lui-même. Donc, si vous tirez 1, vous donnez 100 PO à tout le cercle. Ça, déjà, ça fait bien mal au cul. Par contre, si vous tirez 100, c'est tout le cercle qui vous donne 100 PO. Ça, c'est quand même vachement mieux. Ça veut dire que vous allez ramasser 600 PO. Ça, c'est vachement mieux. Donc, je rappelle, 1, vous donnez 100 PO à tout le monde. 100, vous ramassez 100 PO de tout le monde. OK ? Ensuite, deuxième règle. Enfin, deuxième règle, non, il y a plein de règles, en fait, suivant les chiffres. Donc, si vous tirez le chiffre 13, vous devez donner 100 PO au mec qui tire le chiffre le plus élevé. Mais là où c'est subtil, c'est-à-dire que si quelqu'un tire 2, si quelqu'un tire 13, et si quelqu'un tire 90, eh bien, c'est le mec qui a tiré 13 qui va donner au type qui a tiré 90, parce que le 13 annule tous les chiffres d'en bas. Et donc, ça, c'est incroyable. Alors, calmez-vous, parce que j'en vois qu'ils disent 100 PO, c'est pas énorme et tout. Quand la mise monte à 500 PO et qu'on est 7 dans le cercle et que vous tirez 1, je peux vous garantir que ça commence à faire mal au cul. Voilà. Donc, le 13 annule les autres chiffres, OK ? Pour l'instant, vous ne comprenez rien à la règle, parce que, bien sûr, j'explique comme ça en vrac, mais vous allez voir qu'en jouant, on comprend mieux. Ensuite, il y a les deux chiffres de la honte. Le 2 et le 99. Quand vous tirez 99, tous les joueurs vous donnent 1 PO. Et ça annule tout le reste. Enfin, non, ça annule pas un 100, ça annule pas un 1, qui sont les priorités maximales. Ça, ça ne s'annule jamais. Mais, quand vous tirez 99, il n'y a plus de le plus petit donne au plus grand. Non, non, non. Vous, donnez tous un PO au mec qui a tiré 99. Et comme ça, il est bien deg, parce que du coup, il ne gagne pas, puisque ça s'annule. Si, en revanche, quelqu'un tire 2, le chiffre de la honte incroyable, ça, vous voyez, par exemple, quand vous aviez des dictées à l'école que vous aviez 2, voilà, les gens se moquaient de vous, ils ont raison, eh bien, eh bien, 2, c'est très simple, vous donnez un PO à tout le monde. Voilà, vous donnez un PO à tout le monde. Incroyable. J'ai oublié quelque chose avec le 13, c'est que quand quelqu'un tire 13 et qu'il donne 100 PO au chiffre le plus élevé, le tour suivant est doublé, c'est-à-dire qu'après, on jouera pour 200 PO. Voilà. C'est à peu près toutes les règles qu'il y a. Je continuerai d'en expliquer au fur et à mesure du jeu, parce que je n'ai pas envie de vous saouler avec les règles, mais je pense que vous avez compris. Et, eh bien, nous allons commencer, mesdames et messieurs. Donc, est-ce que vous êtes tous prêts ? Est-ce que vous êtes là ? Oui. Tout le monde a l'air d'être là. Oui. Ça va bien, ça va bien. Après, il faut savoir que c'est... Donc, vu que c'est moi qui ai inventé les règles, je peux en créer au fur et à mesure du jeu, mais rassurez-vous, les règles sont toujours de type fair, c'est-à-dire équitable. Je ne vais pas dire, par exemple, si vous avez un pseudo qui commence par Zerat, vous gagnez 1000 PO. Ça, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Alors, je pourrais ! Je pourrais, évidemment ! Enfin bon. Alors, mesdames et messieurs, nous allons faire notre premier lancé. Nous jouons pour 100 PO. Alors, ce qu'on va faire, c'est que toutes les 20 minutes... Non, toutes les 10 minutes, on montera les mises de base de 100 PO. Donc, on va dire que là, à 15, à 1h15... Bon, il y a écrit minuit 4 chez moi parce qu'Angleterre, tout ça, tout ça. Mais, donc, à minuit 15, ou 1h15 pour vous, eh bien, nous montrons de 100 PO la mise. Et vous allez voir qu'on peut vite se faire défoncer. Ok, nous y allons. Mesdames et messieurs, lancez vos dés. Alors, quelqu'un a fait 2 ! Pouloum Pouloum, ici présent, vient de faire un 2. Et alors, ce qu'il va se passer, c'est qu'on va tous... Il va nous donner tous, à chacun, un PO. Donc, il va ouvrir des fenêtres d'échange sur chacun, clic droit, échanger, etc. Et donner un PO. Et voilà. Donc là, on attend que Pouloum Pouloum finisse son truc. Donc, c'est le premier lancé. Il donne un PO à tout le monde. Catastrophe. Catastrophe pour lui. C'est bien dommage. Pouloum Pouloum. Alors après, il y a d'autres types de règles. Donc, on peut par exemple, à n'importe quel... Donc, vous voyez, lui, c'est par exemple le typical genre d'abruti qu'on refuse sur les streamos. Les mecs qui sont en mode, ils se mettent devant nous et tout. Mais bon, ça va, puisqu'en fait, il n'y a qu'une seule chose à regarder sur ce stream, c'est le chat. Le reste n'est pas vraiment très important. D'ailleurs, on va... Vous savez quoi ? Je pense qu'on peut le cacher. Voilà, on va le mettre ici. C'est parfait. Donc, bien évidemment, ce n'est pas très important. Après, il y a d'autres règles. Par exemple, les joueurs doivent obligatoirement faire un cercle en étant assis dans World of Warcraft. Vous voyez qu'on est tous assis ? Et si on se lève, comme ça, par exemple, par erreur, eh bien, normalement, on est comme d'une amende. L'amende qui est décidée par le groupe total. Il doit donner un certain nombre de pièces d'or à tout le monde. Voilà, il m'a donné un PO, Pouloum Pouloum. Donc, je pense que c'est terminé. Pouloum Pouloum, tu me confirmes que c'est bon ? Oui. Ok, c'est terminé. Allons-y, lançons les dés pour le prochain lancer. Donc, nous avons un 13. Parfait. Donc, nous avons Slasher qui va donner 100 PO à Naeri qui a fait 95. Donc, tu peux lui donner 100 PO. Tu nous dis quand c'est bon. Et quand c'est bon, nous allons relancer pour 200 PO puisque nous allons doubler, évidemment, le lancer. Voilà. C'est fait. C'est fait. Allons-y relancer pour 200 PO, mesdames et messieurs. 99 ! Twips qui a tiré un 99. Et donc, là, évidemment, nous allons tout annuler. Et il va recevoir un PO de tout le monde. Donc, ça, c'est la fromagence totale, évidemment. Donc, nous allons tous lui échanger un PO. Donc, on fait clic droit échanger comme des gros ports jusqu'à ce que la fenêtre s'ouvre et jusqu'à ce qu'on lui donne un PO. Donc, là, vous voyez, par exemple, personne ne doit lui donner 200 PO. Donc, vous voyez, je floute comme un port. Je fais clic droit échanger, clic droit échanger. C'est pour ça que ça floude un petit peu le chat. Mais c'est comme ça qu'on fait. Au moins, ça va vite. Voilà. J'ai gardé compte que depuis le début, je parlais dans mon micro comme un tard avec le micro désactivé. Exactement, Eteldra. Bonjour à toi. Bienvenue dans les méandres de TeamSpeak. Alors, messieurs, est-ce que c'est bon ? Il me reste un. Il t'en reste un. D'accord, parfait. On lui donne pas de 2 PO, n'empêche ? Non, 1 PO, non. Bah, misdoublé. Merde. Ah non, il n'y a pas de misdoublé, c'est annulé. C'est annulé, je suis désolé. Bon, tant pis, si tu as reçu 2 PO, eh bien, il fallait écouter les règles. Est-ce que vous êtes prêts ? Non, je suis en vie. Ok, on y retourne, random. 73, 97, très bien. Ça joue très bien pour l'instant. Naeri qui a tiré 8, donc le score le plus faible, va donner 100 PO à Pulum Pulum qui a tiré 97 ici. Donc faites l'échange, mesdames, messieurs. Et ensuite, nous repartons pour un lancé. Par contre, excusez-moi, mais j'ai un GM qui m'empait en même temps. Un quoi ? Un GM, un MJ. Un MJ, qu'est-ce qu'il veut ? Un reboursement de Diablo 3. Oulah, il va se calmer. Il va se calmer. Dis-lui que tu es occupé. Dis-lui que tu es occupé, qu'on est sur un stream, qu'on n'a pas que ça à faire. Et voilà. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Est-ce que, D'Erico, tu veux quitter le cercle en attendant ? Non, non, c'est bon. Tu es sûr ? Oui, oui. D'accord. Je suis sûr avec l'Erico. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On montra les mises toutes les 5 minutes parce que c'est bien plus marrant en fait et on est en stream. Donc, j'espère que vous êtes bien riches. Alors, allez-y, lancez les dés, mesdames, messieurs. Merde, je n'ai pas lancé. Alors, 16, 19, 97 et donc c'est Owen Fells, ça commence, qui va donner 100 PO à... Bah non, quoi ? Bah non, moi j'ai fait 19. Ah oui, pardon, je n'avais pas vu... Ah, Owen Fells, déçu évidemment. Owen Fells, 16, qui va donner à Etheldra, donc 100 PO et ça va être plutôt sympa. Alors, Owen Fells, il faut savoir, on a joué avec lui au jeu du random hier. Il a dû donner je ne sais pas combien de PO. Moi, j'en ai gagné 4200 hier en à peu près une heure de random. Il a perdu au moins 4000, je crois. Il a perdu au moins 4000, ouais, mais c'est la vie, c'est comme ça. Mesdames, messieurs, vous êtes prêts ? Ouais. Eh bien, on y retourne, allez-y, lancez vos dés. Alors, 92, 94, donc Pouloum Pouloum reçoit 100 PO de Twips, je crois, qui a perdu avec un 30. Mais c'est quand même bien joué, Twips, tu t'es donné au maximum, on l'a senti, évidemment. Donc, félicitations à toi. Ah ouais, c'est 100 PO. Nous allons faire le dernier lancé à 100 PO après cet échange. Est-ce que c'est bon ? Oui, oui, c'est bon. Ok, nous y allons, slash random. Alors, j'ai fait 25. J'ai été kick, serve. Pardon ? J'ai été kick. T'as été kick ? Ah, du serveur. Oui, non, mais enfin... Ah, carrément, c'est World of Warcraft qui te dit, ça suffit. Eh bien, tant pis. T'as trop de PO, ça va pas. J'ai trop de PO, ouais, voilà, t'as trop de PO. Alors, Zerator va donner 100 PO à Pouloum Pouloum. Bah toi, il manque... On va attendre l'aérie, peut-être ? Ah, on attendre l'aérie, d'accord, c'est comme vous voulez. Est-ce que t'es en train de te reconnecter ? Non, le temps que je relance. Ah, c'est la cata. T'aurais pu avoir de la chance si elle faisait 2. Si elle faisait 2, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Nous sommes en stream, il faut que les choses s'enchaînent. Alors, messieurs, nous allons maintenant jouer pour 200 PO en mise de départ. Ce qui veut dire que si là, quelqu'un fait 1 ou 100, eh bien, c'est le jackpot ou la misère totale. Nous y allons 200 PO. Est-ce que quelqu'un veut quitter le cercle avant ? Personne ? Parfait. Alors, je vais demander... Est-ce que l'esprit nous entend ? Oui, oui. Est-ce que quelqu'un veut jouer en plus ? Je vais demander autour de moi qui veut jouer en plus, peut-être. Alors, voyons voir. Il y a le GM, je pense. Ah, il y a le GM. Ah, il y a le GM de la guilde, Dave. Nous allons intégrer Dave au cercle pour que ce soit plus remarrant. Bonjour, Dave. Bonjour. 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 Alors, Dave qui va donc nous faire... Alors, Dave qui a Mastune, évidemment. Dave qui va nous faire le plaisir de sa présence. Donc, c'est le grand intendant principal de la guilde, mais aussi le Guild Master. Est-ce que tu es déjà dans le cercle, Dave, ou pas du tout ? Oui, c'est bon. Parfait, nickel. Nous jouons pour 200 PO. Est-ce que Naeri est revenue ? Soon. Soon TM, parfait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes 7. Donc là, si vous faites 1, vous devez donner 1400 PO. Donc, ça commence à faire pas mal. Et je vous rappelle que dans 5 minutes, après le premier lancé, nous montons la mise à 300 PO. Mesdames et messieurs, si vous êtes prêts, lancez les dés. Les jeux sont faits, rien ne va plus. 94 tiré par Twips. Et c'est donc lui qui remporte les 200 PO de Dave qui vient d'intégrer le cercle. On peut applaudir Dave qui a quand même bien joué. Bien sûr, bravo à toi. C'est trop de skill. Dave, il a la banque de guildes. Dave, il a la banque de guildes. Non, en fait, c'est moi qui ai la banque de guildes. En vérité, c'est moi. Ok, est-ce que vous êtes prêts ? Naeri est reviendue, je crois. Donc, nous repartons pour 200 PO. Allons-y, messieurs. Messieurs, dames. Ok, Naeri a fait 1 pour son retour dans le cercle. Donc, bienvenue à toi. Merci beaucoup de t'être connecté. Donc, tu dois donner 200 PO à tout le cercle. C'est bien dommage. Donc, GG, évidemment. T'as bien fait de revenir et de te reconnecter. On te souhaite la bienvenue, bien sûr, sur le jeu plaisir. Alors, en attendant que Naeri finisse son tour de donation, je vais vous expliquer la règle des doubles. Que se passe-t-il si, par exemple, deux personnes tirent 90 ? Eh bien, et qui sont les deux premiers ? Uniquement s'ils sont les deux premiers. Eh bien, c'est très simple. Ils vont jouer entre eux pour se donner l'argent et ça va annuler celui qui a fait le score le plus petit. Et c'est la même chose pour les deux du plus bas, s'ils font le plus petit score. Alors, si, en revanche, il y a 2-13, ça, c'est quand même pas mal. Eh bien, c'est très simple. On doit doubler l'argent qu'on donne au mec et ensuite, on jouera pour le double au tour d'après. S'il y a 2 fois 100, eh bien, les deux joueurs reçoivent leur somme due. S'il y a 2 fois 1, les deux joueurs doivent donner à chaque personne du cercle. Ça ne double pas les milles. Il ne faut pas trop déconner. Et s'il y a un 2, un 99 ou un 1 et un 100 ? Eh bien, s'il y a un 1 et un 100, on fait les deux tours en même temps. Donc, voilà. Est-ce que c'est bon, Naeri ? Non, il y a Pouloum Pouloum qui a mis trois chèques à accepter, en fait. Oh, salopard ! Salopard ! Pour la peine, rend l'argent. Pour la peine, rend l'argent. Alors, je vous rappelle que si vous voulez intégrer la guilde Zerator TV qui joue au random, bien sûr, vous pouvez wisper n'importe qui sur Archimonde qui fait partie de cette guilde, sauf moi. Et ils vous guilderont avec joie puisque tout le monde peut être guildé. Néanmoins, je vous rappelle qu'il faut une petite période d'activité. Au moins, se connecter une fois par semaine, dire bonjour un petit peu. Si vous ne vous connectez pas pendant trois semaines, on finira par vous kicker impunément. Donc, voilà. Bon, au pire, si on vous kick et que vous voulez revenir, vous vous faites re-guilder. Donc, nous sommes sur Archimonde. Alors, Zerator, tu oublies à chaque fois 100 PO. Car à un moment, quelqu'un a fait 13, donc la mise fut de 200 PO. Or, tu donnais 100 PO. Non, pas du tout ! Tu t'es trompé. Quelqu'un avait annulé en faisant un 2 après. T'inquiète pas, j'ai toujours raison. Alors, est-ce que c'est bon pour le cercle ? Yes ! C'est bon. Nous jouons toujours pour 200 PO, mesdames et messieurs. Relancez vos dés. Et nous avons un 100 obtenu par Naeri. Donc, nous allons rendre l'argent, évidemment. Donc, il vient de faire un 100 suivi d'un 1. Un 1 suivi d'un 100. Donc, nous allons lui donner 200 PO. C'est quand même un truc de malade. Donc, vous lui donnez tous 200 PO. Non, mais elle n'aime pas être au milieu. Non, mais ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Alors, il y a une petite règle au jeu aussi du random. Ce qui est assez intéressant, c'est de regarder dans votre sac combien vous avez de PO au départ. Ainsi, à la fin, vous pouvez savoir combien vous avez fait en plus ou en moins. Et donc, souvent, on fait des points comptables en mode « combien vous avez gagné ? » Évidemment, quand on est plusieurs et que les gens font 100 ou 1, ça prend pas mal de temps à distribuer l'argent. Évidemment. Est-ce que nous sommes bons ? Je pense que oui. Ok, parfait. Eh bien, nous jouons pour 300 PO, mesdames et messieurs. Allons-y. Lancez vos dés. Alors. C'est moi qui oui. Et je suis bon, dis ça. Alors, Naeri, non pas du tout. Naeri, rien du tout. Dave a fait 26. Dave a fait 26. Donc, tu donnes 300 PO à Poulum Poulum. C'est plutôt pas mal. Non, non. Ah, pardon ! Je n'avais pas vu Etel Dreda qui avait fait un 96. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, tu lui donnes 300 PO. C'est fait. Très bien. On repart. Random. 91, 90. Donc, Poulum Poulum qui gagne une fois de plus et qui va se faire donner de l'argent par Etel Dreda. Donc, Etel Dreda qui donne 300 PO. Et vous me dites quand c'est bon, messieurs. On va essayer un petit peu d'enchaîner. C'est vrai que tu ne les as pas gardés longtemps. C'est quand vous voulez. C'est bon ? C'est bon. Ok, on y retourne. Nous sommes à 87 pour Zerathor qui gagne pour l'instant se lancer. Et bien, ah, et bien c'est Dave qui remporte. Et c'est Ohenfels qui va donner l'argent. Lui qui a l'habitude. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais faire ça. 300, c'est 300, c'est 300. C'est 300. Eh, il y a des mecs pas contents. D'accord, il y a des... Il y a des mecs pas contents. Il y a des gens qui... Il y a des gens qui se battent contre nous. Mais c'est pas grave. Non, 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 que la police gère ça. Nous, nous jouons. Nous n'avons pas que ça à faire. Donc, que la police à côté de nous... On ne peut pas se lever en plus. On ne peut pas se lever. On n'a pas le droit. Sinon, c'est amande immédiate. Donc, que la police gère ça autour de nous. Faites ce que vous voulez. La guerre à Orgrimard. Donc, allons-y. Lancez vos dés, messieurs. On n'a pas que ça à faire. Donc, 93 pour Naeri. Et donc, perdre avec un 43. C'est quand même ballot. Mais c'est ce qui vient d'arriver pour Dave. Donc, Dave, tu donnes 300 PO à Naeri. Crache les PO. Donc, crache les PO. Rends l'argent, Dave. L'argent, farmé par tes guildes. Et donc, les gens meurent. Les gens meurent globalement. Les allianceux meurent. Donc, c'est bien. Alors, lui, par exemple, ici, est en train de mourir. Et oui, car nous sommes dans notre ville. Donc, si nous ne sommes pas en PVP, ils ne peuvent pas nous attaquer. Ils avaient omis ce détail. Mais bon, ce sont des allianceux. On ne leur en veut pas. Bon, vous êtes prêts ? On y va, random. J'ai fait 6. Catastrophe. Je dois donc donner 300 PO à... Eh bien, Pouloum, Pouloum qui a gagné avec un 65. Non. Ah, 73. 73 et Eldreda. Excusez-moi. C'est de m'arnaquer. Eh oh, tu te calmes. Tu te calmes. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Ok, nous repartons. Toujours pour 300 PO. Allons-y, mesdames et messieurs. Nous avons un 5. Nous avons un 99. Ah non. Le G de la honte fait par Owen Fels. Donc, on va tous lui donner... Il est déçu qu'il avait 98. On va tous lui donner un PO. C'est vrai qu'on pourrait lui donner 3 PO. Donnez-lui 3 PO, puisqu'on est en mise de départ à 300. Je trouve ça plus rigolo. Oui, Dave. D'accord, je donne 2 PO après. Donc, Owen Fels. Non, mais si vous avez déjà donné un, c'est pas grave. Il faut juste qu'on... Donc, donnez-lui... Il y a 2 PO près. Donc, donnez-lui 3 PO. Si, si, je t'assure. Owen Fels, il est grave à 3 PO près. Je crois qu'il te rend pas compte. Je crois qu'il te rend pas compte. C'est vrai qu'il a mon 3 PO. 3 PO, mis bout à bout. Ah merde, comparez-les au fait. Pas du tout. Échangez. Foucano, la dépendance soudre. Foucano, la dépendance soudre. Ah, voilà. Owen Fels, 3 PO. Est-ce qu'on est bon pour tout le monde ? Non, attends, je vais lui donner 2 PO. Ok. Parfait. J'ai pas encore pu donner. Donc, les Allianz 2, continuez de venir de tenter de nous attaquer. La police vous exterminera. La police est très présente sur la muraille d'Ironforge. Sur Archimonde, bien sûr, si vous voulez venir. D'Ironforge. De merde, d'Orgrimard. Pourquoi j'ai dit Ironforge ? On attaque le temps là-bas. Orgrimard, bien sûr, évidemment. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Parfait. Allez-y, lancez les dés. Alors, nous avons un 15. C'est moi qui ai fait 15, fuck my life. Allez, en l'agent. Et donc, c'est Naeri qui empoche. Putain, mais c'est pas vrai, bordel. Bon. 300 PO. Naeri qui a fait 1 puissant en 2 lancers. C'est quand même pas mal. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du jeu du random depuis 2005. On y va, lancez vos dés. Ce sera la dernière mise à 300 PO. Dave qui fait 6. Bravo, merci beaucoup d'être notre GM adoré. Et donc, tu donnes 300 PO à Ohenfels. Qui, bon, n'est pas très méritant d'habitude. Mais là, il a quand même bien joué. Il a tout misé sur le late game. Donc, on peut dire qu'il mérite cet argent-là. Et bravo. Vous me dites quand c'est bon, messieurs. Nous allons pouvoir passer à 400 PO de mise. Grâce à Dave, je serais jeune. Et toi, il ne paye pas ses reports. Est-ce que c'est bon ? C'est bon. Il n'est pas ses reports. Parfait. Et on va vous calmer. Vous vous calmez direct. Nous jouons pour 400 PO, mesdames et messieurs. C'est parti. Lancer. J'ai fait 36. Je suis sauvé. Je fais 91. D'accord. Ça regarde, j'aurais dû me taire en fait. Slatcher qui a fait 20. Il manque des lancers là. Oh, oh. Il n'est pas sûr. Je fais 94. Ah oui, alors j'ai oublié de vous expliquer cette règle. Il faut faire que quand j'ai écrit lancer les dés. Donc, on va faire lancer annulé. Voilà. Vous ne devez lancer que quand je dis lancer les dés sur le jeu. Sinon, vous avez une amende. Voilà. Alors, allons-y. Lancez les dés. Pour 400 PO. Oh, il y a 100. Naeri. Non, mais ce n'est pas vrai. Non, mais si. Naeri, donc, tout le monde lui donne. Oh, putain, mais ce n'est pas vrai. Tout le monde lui donne 400 PO. Peut-il qu'il y a une petite crée ? On en parle. Mais what the fuck ? On en parle de ta chance ou pas ? On est à combien ? 300 ou 400 ? 400. Comme tu as dit hier, les femmes nous dépouillent. Les femmes dépouillent, évidemment. Parce que hier, nous avions la présence de Yoko, qui est aussi une autre fille de la guilde, qui a gagné masse thune aussi. Ah non, mais Yoko, c'est ça, en fait. Tant qu'elle joue pour de l'argent, elle est sûre de gagner. Ah non, mais c'était infâme. On perdait masse argent. C'était horrible. D'ailleurs, Yoko, elle raquette les nouveaux venus aussi. Oui, oui. Elle a son macro. Donnez-moi 500 PO. Ah bon ? 400 PO. Alors maintenant, je... J'ai vu dans la guilde. Bon jeu. Donnez-moi 500 PO. Messieurs, messieurs, calmez-vous. Est-ce que c'est bon pour les échanges avec Daeri ? Est-ce que tout le monde lui a donné 400 PO ? J'imagine que oui. J'imagine que oui ? Ok. Alors, je vais vous introduire une nouvelle règle. Pour cela, j'avais appuyé sur la touche espace de mon clavier. Donc, ça va faire sauter mon personnage. Attendez, j'enlève un petit peu le chat. Je le mets sur le côté. Alors là, les gens du random savent de quoi je parle. Ce serait bien qu'on voit quelque chose, en fait. Non, vous inquiétez pas. Je suis ici. Et donc là, regardez, hop, je me lève. Et je me lève aussi chez moi, puisque c'est ça la règle officielle du jeu du random. Et je vais défier quelqu'un en duel. Le duel, qu'est-ce que c'est ? Le duel, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. C'est, je provoque quelqu'un en BO1 ou BO3, selon la convenance et selon l'argent, pour, eh bien, faire un duel spécial à une somme spéciale. Donc, je vais défier Naeri, qui va devoir donc se lever avec la touche espace et se lever IRL. Et je vais défier Naeri pour une somme de 1000 PO. Alors, c'est très simple. Nous allons faire un random chacun. Et celui qui aura le score le plus haut donnera... Enfin, le score le plus haut, le score le plus bas, pardon, donnera 1000 PO à l'autre. C'est comme un random, mais entre deux personnes. Et on n'a pas le droit de refuser un défi. Voilà, règle extrêmement importante. Vous n'avez pas le droit de refuser un duel. Sauf si vous n'avez évidemment pas l'argent dans vos sacs. Donc, voilà. Mais en tout cas, vous n'avez pas le droit de refuser un défi. Et c'est ça qui est très important. Naeri, est-ce que tu es debout dans le jeu et chez toi ? Oui. Parfait. Donc, vous voyez, elle est ici. Bon, alors, le problème, c'est qu'elle a un gobelin. Donc, c'est un peu petit. Alors, nous jouons pour 1000 PO. Est-ce que tu préfères BO1 ou BO3 ? Comme tu veux. Ok, on va partir en BO1. Ce sera plus simple. Alors, allons-y. Lançons les dés. Honneur aux dames. Je vais t'inviter à tirer. 70 ! Ok, bon. Elle a tiré 70 ! Je suis trop chaud. Il y a 1000 PO de moins. Nous jouons pour 1000 PO, mesdames et messieurs. Attention, random. J'appuie sur entrée. 76 ! Oh, comment ils se veulent. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, leader, follow the leader. Et voilà. Non, et moi, je suis très bon. Je suis très bon en duel. Je ne t'en veux pas. C'est normal. C'est normal. La dernière fois, tu avais perdu. Non, silence, silence ! Si on duel, il y a une égalité... La somme est doublée. La deuxième round. La somme est doublée pour un prochain round. Ok, d'accord. Évidemment. Par contre, il n'y a pas d'histoire de 100, de 13, de 1. Non, pas du tout. Si tu as 100, en général, tu as gagné. Non, mais genre si tu as 99, il ne te file pas un PO. Le duel annule les autres règles. Bon, alors je vais te demander de te rasseoir et de te calmer surtout. Parce que maintenant que tu as perdu ton duel, fais-moi la maligne. Nous allons jouer pour 500 PO, messieurs. Avant d'envoyer la deuxième pub de ce live, nous allons faire un lancé à 500 PO. Donc allons-y, lancez vos dés. 97, c'est donc moi-même qui remporte 500 PO. Et c'est Naeri qui va me les donner. Non. Ah non ? Non. C'est Etel. Etel Dreda. Alors, tu aurais voulu que je t'oublie, là ? Alors ! Ça aurait été bien que ce soit Naeri, quand même. Ouais, ça aurait été marrant que ce soit Daeri. C'est dommage. Donc 500 PO, merci beaucoup. Félicitations. Alors moi, j'ai démarré à à peu près 10 400 PO. Donc vous voyez que je n'ai gagné que 300, en fait, dans le jeu total. Oui, j'ai perdu 502. En gagnant 1000 PO. T'as perdu 500, ouais. T'as perdu 500 ? Bravo. J'ai perdu 400. Alors, avant de lancer la pub, nous allons faire un lancé à 1000 PO. Est-ce que quelqu'un veut quitter le cercle avant de faire se lancer à 1000 PO ? Moi, je n'ai pas 1000 PO, en fait. Je n'ai pas 1000 PO, mais si ça passe, ouais. Sur ma mule. Tu n'as pas 1000 PO ? En fait, je vais être là que si je gagne. Ça vous gêne ? Alors, je vous explique ce qui se passe. Non, non, non. Vous pouvez participer si vous n'avez pas 1000 PO, mais en fait, la vérité, c'est qu'il faut 7000 PO, dans le cas où vous faites 1. C'est ça, la vérité. Et si vous n'avez pas cette somme-là, mais que vous êtes prêts à assumer une dette envers la guilde, avec taux d'intérêt si vous n'arrivez pas à la rendre, eh bien, vous pouvez participer. Il n'y a pas de souci, je participe, moi. Par exemple, hier, Reddy a fait un lancé pour 10 000 PO, et il a perdu. Et il avait 800 pièces d'or dans son sac. Nous avons donc procédé à une inscription dans le calendrier de la guilde, à une dette pour le mois prochain, en mai. Donc, vous voyez, dette Reddy, ici, le 18 mai. Donc, dette Reddy. Mais on lui a demandé de rendre que 5000 PO, parce que c'était plus tard. Nous avons une autre dette dans le calendrier de la guilde, qui est détenue par O.N. Fels, et qui doit rendre 3000 PO à la guilde. C'est déjà fait ? Ah ! En qualité de GM, il l'a fait. Je me demande, est-ce que, du coup, les deux personnes ont changé de pseudo et changé de pseudo ? Donc, voilà. Comment ça, c'est quoi, cette guilde de voleurs ? Mais vous plaisantez, les gens, il faut que les gens assument leur dette. Ouais, j'ai oublié la guilde, elle ne paye pas, il n'y a pas. Et la guilde, elle se calme, OK ? Déjà. Alors, est-ce que quelqu'un veut donc quitter ce cercle avant se lancer à 1000 PO ? On tente. Allez. Allez, les gens le tentent et sont prêts à assumer leur dette. Donc, qui n'a pas 1000 PO, là, écrivez plus un dans le chat, qu'on puisse vous repérer, ce sera plus simple. Alors, nous avons O.N. Fels, Dave, Snatcher. Genre Dave. Le mytho. Genre Dave. Non, non, attends. Sur ce perso, là, j'ai moins une d'un. Non, mais le perso, là, on s'emballe, on s'emballe, on s'emballe, on s'emballe. Bon, mesdames et messieurs, nous allons y aller pour 1000 PO, lancez vos dés. OK, nous avons un 13 ! 13, mesdames et messieurs ! Oh là là ! Et ça, c'est exceptionnel ! Non, mais ça, on s'en fout ! Le 13 annule tout ! T'es déçu ! T'es déçu ? Pas sûr, ça va dépendre du lancer d'après. Donc, tu vas donner 1000 PO à Twips. Tu vas donner 1000 PO à Twips. Et le prochain lancer sera doublé ! Donc, à 2000 PO. Donc, celui qui fait 1, il peut changer le serveur. Ouais, c'est ça. Est-ce que quelqu'un veut quitter le cercle avant de faire se lancer à 2000 PO ? Sachant qu'il peut y avoir encore un 13. Moi, la dette me va. Ça me va aussi, allez. OK ! Bon ! Est-ce que c'est fait pour l'échange à 1000 PO ? Oui. Ouais, c'est bon. Parfait, mesdames et messieurs, pour 2000 PO. 2000 PO en direct dans la guilde Zerator TV sur Archimonde. C'est parti ! Lancez vos dés ! Nous avons un 13 ! Un 13 de Zerator ! C'est incroyable ! Oui. C'est incroyable ! Zerator a fait un 13, il donne donc 2000 PO à... À qui ? À moi. À Owen Fels. Il va partir après, tu vois. Mais en plus... Mais en plus... Ça va être doublé. C'est-à-dire que là, nous allons jouer pour 4000... 4000 PO ! Zerator, c'est bien que tu as précisé avant la pub, parce que si on continue à faire des 13... On est partis jusqu'à 4 heures, là, c'est bon. 4000 PO, peut-être fois 7 pour quelqu'un ! 28 000 PO à donner ! Oh my god ! Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que quelqu'un veut quitter le cercle ? C'est un peu dur, là. Est-ce que quelqu'un veut quitter le cercle ? Absolument pas. Zerator ? Oui ! Est-ce que ça te dirait un Golem Céleste à 1000 PO ? Euh... On verra ! Non, mais la dette n'est pas envers moi. La dette est envers la guilde. Il se prend pour qui, lui ? Oui, mais en fait, je sais pas que c'est en bourse, c'est sûr. Ah oui ! Ah oui, pas con ! Pas con. Mesdames et messieurs, pour 4000 PO ! La guilde Zerator TV va jouer au jeu du Rantin. C'est parti, lancez les dés pour 4000 PO ! Eh bien, nous avons un gagnant ! Nous avons Ethel Dreda, qui remportent 4000 PO de la part de Dave, qui va donner 4000 PO ! Félicitations ! Et là, vous voyez que le jeu commence à être plus intéressant ! Alors, parce que je ne les ai pas ! De toute façon, c'est la pub. De toute façon, c'est la pub. Arrangez-vous pendant la pub. On revient juste après. Vous nous direz comment vous avez fait. Mesdames et messieurs, nous revenons dans six petites minutes, ou peut-être un peu moins. A tout de suite, et surtout, calmez. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...